Oui, Moustapha, nous sommes le 9 mai 2015, c'est un anniversaire, un anniversaire pour nous parce qu'il nous rappelle le 9 mai 1490, c'est la fin, la mort de Chich, c'est dit Mohamed Ben Youssef, c'est à Tlemcen, c'est à laisser un impact qui se percutue même de nos jours. Alors, nous sommes dans un lieu qu'on appelle le parvis de la poésie, Rahbet al-Shwara, c'est un lieu qui a été valorisé par Moufdi Zakaria Allah et Ahmou, qui aimait venir ici et discuter avec les militants de l'époque à Tlemcen. Il leur rappelait tous les poètes de Tlemcen qu'est-ce qu'ils ont déclamé dans ces lieux et il avait laissé une phrase que celui qui n'a pas d'inspiration poétique en ce lieu, il ne l'aura jamais dans sa vie. Qu'est-ce que vous pensez, vous êtes là, à la place de Moufdi Zakaria, quelle réflexion vous portez sur la poésie et quelle réflexion vous porterez sur l'avenir d'un lieu pareil ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et puis réellement, vous savez très très bien la place que la poésie prend ou a pris dans ma vie et dans ma pensée. Et je peux vous dire sans exagérer que l'avenir d'un pays quelconque et particulièrement d'un autre ne pourra être assuré que dans la mesure où on retrouvera de la poésie. Parce que précisément la poésie c'est l'oeuvre qui nous offre des ouvertures, c'est-à-dire des espaces, des espaces spatiaux, c'est-à-dire des espaces géographiques, mais aussi des espaces temporels. Ça veut dire que réellement le fait que grâce à la poésie nous puissions parler de Moufdi Zakaria, grâce à la poésie nous pouvons nous rappeler ou nous remémorer la pensée d'Ibn Khamis. Grâce à la poésie nous pouvons nous souvenir de l'oeuvre et de la pensée de Sidi Mohamed Sanoussi. Et bien je crois qu'il nous appartient de suivre ce chemin, ce chemin de la poésie. Et ce chemin de la poésie, pour rappeler si vous vous en souvenez, c'est le hajj. Lorsque je traduis en substance, lorsque Ibn Arabi dit « Ô toi qui cherche le chemin du secret, reviens sur tes pas, rentre dans ton cœur, c'est là que se trouve le plus grand des secrets. » Vous voyez réellement, je crois que cette phrase suffit aujourd'hui, dans une certaine mesure, il y a des prises de conscience que le développement personnel devient obligatoire. Et par conséquent, lorsque nous écoutons cette invitation d'Ibn Arabi, de manière à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, et que c'est là que se trouve le plus grand des secrets, et bien je crois que tout a été dit. Et nous qui sommes à la recherche, la recherche du sens, parce que cette quête du sens, grâce à la poésie, nous est énormément facilitée. Et par conséquent, si vous voulez, la poésie, par les symboles qu'elle met en œuvre, eh bien ces symboles, nous devons les retrouver et surtout les méditer. Voilà un petit peu, si vous voulez, d'une manière très rapide, ce que la poésie peut faire pour nous, individuellement, mais ce que la poésie peut faire pour une communauté, ce que la poésie peut faire pour un pays, et enfin ce que la poésie peut faire pour l'humanité toute entière. » Donc là, on fait ici, M. Stéphane, donc là, on fait ici, M. Stéphane.